Je vous propose de parler budget. Ah là là, c'est compliqué de gérer son argent, hein. Entre les dépenses du quotidien, les factures, les imprévus, on peut vite se retrouver à découvert. Et si vous êtes de la team dans le rouge le 15 du mois, déjà, on est ensemble. Et surtout, ne culpabilisez pas trop, car je pense qu'on fera difficilement pire que l'Elysée. Parce que si toi, comme moi, on est dans la merde et plein de remords avec nos 50€ de découvert, je pense qu'on est très loin des 12 millions de Macron. Car oui, pour l'année 2023, l'Elysée a fini dans le rouge. Même si là, c'est carrément du noir, avec un découvert de 12 millions d'euros, soit 12% de plus par rapport à l'année dernière. Et pour le dire de manière plus école de commerce friendly, les prévisions de l'année budgétaire 2023 passent de 114 à 127,4 millions d'euros. Ah voilà, tout de suite, ça fait moins, on a cramé la caisse et on a refoutu de l'essence. C'est sûr. Mais vous savez, c'est quoi le pire ? Eh ben, pour anticiper les dérapages dus à l'inflation, le budget de l'Elysée avait déjà été revu à la hausse fin 2022. Donc ça veut dire que même avec de la thune en plus, ils ont quand même réussi à se foutre dans la merde. Et c'est eux qui gèrent le pays. Alors nous, ben naïvement, on pourrait penser que Macron et ses potes gèrent le budget de la France aussi bien que celui de l'Elysée, à savoir comme de la merde. Mais non, le gouvernement réfute et ils ont deux arguments imparables. À savoir des hausses de dépenses inéductables comme l'augmentation du coût de l'énergie pour 1,1 million d'euros et l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires pour 1,2 million. Eh, faudra savoir, je croyais que le budget avait été augmenté pour justement pallier à ce genre de problème. Ou alors l'inflation, ça prend pas en compte les employés et l'énergie ? Mais ce sont surtout 8 millions qui sont justifiés par la très forte activité présidentielle et la multiplication d'initiatives diplomatiques du président. Et ce, dans un contexte où les déplacements en avion sont de plus en plus coûteux. Ah bah oui, prendre l'avion, ça coûte cher Manu. Quelle surprise ! Le document budgétaire de l'Elysée soulignant que l'agenda présidentiel ne pouvant que difficilement être prévu à l'avance, il est difficile de faire des prévisions budgétaires précises, les dépenses s'actualisant constamment. Bon, pour cette histoire de budget dur à déterminer, je peux l'entendre. Effectivement, on sait jamais ce qui va se passer au cours de l'année, surtout quand t'es président. Mais à ce point, faut peut-être pas pousser le budget dans l'eau de l'avion, là. Surtout que bon, la très forte activité présidentielle, ben personne t'a demandé de bourlinguer partout dans le monde pour montrer à quel point t'es un président trop actif et trop de ouf Manu. Et au pire, dans certains cas, ben y'a zoom. Et je me demande si une partie du trou budgétaire ne serait pas partie dans un certain repas, dans un certain palais, avec un certain roi. Mais ce ne sont là que des suppositions, bien sûr. Et j'ai envie de dire, même si c'est pas le cas, tu es le président Manu. Et un ancien banquier en plus. Du coup, ouais, on s'attendait à rien niveau justice sociale et dignité humaine, mais fais un effort pour le budget, quoi ! Vous êtes censés gérer un état, les gars. Et me sortez pas la carte, oulala, ben on est surpris, dis donc. Parce que cet été, la Cour des Comptes alertait déjà sur la hausse des dépenses du président en 2022. Donc y'a un an, le mec flambait déjà. Et la Cour des Comptes a également prévenu de l'effet des déplacements présidentiels à l'étranger, encore une fois dans un contexte où l'inflation est élevée. Mais relevant tout de même des marges d'amélioration résiduelles. Ah ouais, donc le gars, il a carrément le peu mieux faire sur son bulletin. Donc, clairement, Manu n'apprend pas de ses erreurs. Et pourquoi ça me surprend pas ? Même Hollande, qui est quand même loin d'être le président le plus aimé et compétent de la 5ème, on est d'accord ? Ben même lui, durant son quinquennat, il a non seulement plafonné le budget de l'Elysée à 100 millions d'euros, mais en plus, lui, il a réussi à pas le dépasser. Tu fais pire qu'Hollande en termes de finances, Manu. Et t'étais son ministre de l'économie ! Non, pour toi et tes potes, la solution, c'est de réclamer plus de thunes, à savoir 122 millions d'euros. Parce que oui, c'est logique, quand on sait pas gérer un budget, plutôt que de le repenser et avoir plus de thunes, effectivement, ça aide. Président de la République, quoi. Mais allez, je suis mauvaise langue. Effectivement, vous avez des solutions. Mais paye tes solutions. L'application d'un effort supplémentaire de moins 5% sur les budgets d'investissement, ou le maintien sous contrainte de la masse salariale. Donc clairement, ces solutions, c'est avoir plus de thunes ou moins bien payer les gens. Ou alors, c'est des pistes qui ne verront peut-être jamais le jour. Paye tes solus. Et pendant que l'Elysée ne sait pas gérer son budget, t'as le préfet de Paris, qui prévoit une interdiction des distributions alimentaires dans deux arrondissements. Au calme. A Lyon, il faut compter 18 mois pour obtenir une place en hébergement d'urgence. Et à partir du 15 octobre, la prise en charge par la sécurité sociale des soins dentaires va passer de 70 à 60%. Et là, je ne vous donne que plusieurs exemples parmi tant d'autres. Mais quand on voit comment l'Elysée gère son budget, je comprends mieux là. Sous-titrage Société Radio-Canada